C'est tout le monde, LY Lyon 49.3 QNT Donc là on va revenir sur l'affaire qui secoue un petit peu le monde du football Récemment c'est l'affaire Coulibaly Ce qui s'est passé un petit peu en Italie Donc on va faire point par point, on va énumérer déjà tout ce qui s'est passé Les précédents qu'il y a eu en Italie Et après on va s'attarder un petit peu sur quelles solutions faire, quelles solutions trouver Pour en fait que ça s'arrête parce que ça ne peut pas continuer ainsi Des joueurs qui se font insulter, des cris de singes, des jets de bananes Parce que cette problématique là on la trouve beaucoup 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 en Italie Mais il n'y a pas qu'en Italie que ça se passe En France on a ça avec la Corse, il y a quelques problèmes dans ces stades là On a ça aussi en Espagne, c'est beaucoup dans les pays latins On a eu 2-3 cas devant l'Angleterre Ça fait beaucoup de cas quand même, dans un laps de temps Et c'est dommage, c'est quand même vraiment problématique De voir des choses comme ça en fait à ce niveau là On va en rentrer dans le vif du sujet Donc notamment qu'est-ce qui s'est passé l'affaire Coulibaly Il y a un match pendant le Boxing Day on va dire à l'Italienne Parce qu'ils ont gardé le même nom Inter de Milan-Naples Coulibaly défenseur, à l'heure actuelle un des meilleurs défenseurs Centraux au monde Il se fait muer on va dire pendant tout le match Avec des cris et tout ça Des roux 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 Quand il a le ballon, quand il intervient sur un attaquant qui a le ballon Donc tout le long de la partie il subit ça A un moment donné, vers la fin du match Il y a une action où il avait déjà un carton jaune Il fait un coup après l'attaquant Il y a une petite faute, un petit accrochage Un deuxième carton, donc carton rouge Ancelotti fait signe à plusieurs reprises à l'arbitre Rien, pas d'arrêt Une micro faute parce qu'il faut voir la faute Regardez, elle est là la faute Dites moi ce que vous en pensez Parce que pour moi, ça méritait pas forcément un jaune Surtout un joueur qui se fait Insulter deux singes, qui quitte une partie J'aurais tendance en tant qu'arbitre à être un peu plus indulgent Parce qu'une faute comme ça tu peux siffler par mettre de carton Mais le plus choquant, l'Inter prend deux matchs A huis clos Et une tribune écope d'un match de plus C'est la Prova Nord Je pense que ça doit être là-bas que les incidents Ont dû se faire entendre, donc ils ont pris trois matchs A la limite, j'allais même pas faire de vidéo Parce que pour moi c'est normal Il fait pas bon d'être mort C'est ce que je pense en tout cas Quand on voit le politique qui avait parlé D'une autre politique qui disait Quand je la vois, elle me fait penser à un singe Donc après, quand t'as des dirigeants comme ça Après on allait même en France Le plus choquant, c'est que Koulibaly écope de deux matchs C'est à dire qu'à la suite de ça, à la suite de ce calvaire Parce que beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'ils ne le vivent pas Mais quand tu te fais insulter Et quand on fait des cris de singe Dites que tu touches le ballon pendant 90 minutes C'est dur à vivre Pour ceux qui n'ont pas fait de foot Peut-être qui ne comprennent pas cela Moi qui ai fait un peu de foot Et qui ai fait 2-3 déplacements en Corse C'est pesant Quand tu te fais insulter de salle noire pendant 90 minutes Déjà t'es plus dans ton match Vraiment compliqué de jouer Et en plus de ça Tu te dis à la fin Donc il prend un carton rouge C'est lui qui sort du terrain Donc en plus C'est à dire que l'arbitre donne une occasion A tous ces moins que rien D'insulter en fait Parce que là il sort Donc il est seul au monde Il sort du terrain comme ça Et le temps qu'il sort du terrain Ca va mettre peut-être que Je ne sais pas moi Les 2 minutes Et pendant 2 minutes Toutes ces personnes là Vont crier Je vous invite à regarder la vidéo A vous mettre une seconde à la place de Koulibaly Qu'est-ce qu'il pense à ce moment là ? Qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Voilà c'est la question que je me pose Et le problème c'est qu'il y a eu quelques précédents Il y en a eu beaucoup hein Je ne cite plus tous les joueurs qui se sont fait insulter En passant de Muntari, de Samoa, de Balotelli Tout ce qu'on peut en penser Parce qu'il y en a qui vont dire Oui Balotelli il cherche les histoires, non il mérite En fait ils vont tout confondre Un joueur de foot il peut être exécrable Il ne mérite pas de se faire insulter Parce que Samoa est noir Donc je mets direct de côté le commentaire Ouais mais Balotelli il cherche Il est provoquant dans son jeu Dans son attitude Ca n'a rien à voir Il peut être con dans son attitude Il peut être en retard Il peut être bête Et c'est pas parce qu'il est tout ça Qu'il peut te permettre de l'insulter De Samoa ou de faire des cris de sages Quand tu touches le ballon Ca c'est n'importe quoi Cet argument il est zéro C'est pas possible Je continue Il y en a des milliers Il y a Mathuidi avec la Juve Contre Cagliari Mais apparemment personne n'a entendu les cris de singe Il y a que Mathuidi qui a entendu Apparemment l'arbitre n'a pas entendu Donc le mec s'est fait insulter Pendant une partie du match Mais l'arbitre n'entend pas Mathuidi a subi ses insultes Sans que l'arbitre entende Mais le club de Cagliari a fait un communiqué S'excuser S'excuser pour rien Parce qu'il ne s'est rien passé Voilà Donc à un moment donné L'hypocrisie des instances italiennes de football Est catastrophique Il y a le Cabo Ateng Quand il effectue un match avec le Milan En pré-saison Des cris de singe Des cris de singe contre une D4 Il jouait donc C'est-à-dire que la D4 Elle joue contre le Milan AC Au lieu d'être content De supporter son équipe Ce n'est pas tout le temps Que tu peux t'offrir le Milan AC Qu'est-ce qu'il trouve à faire C'est à chaque fois qu'il touche le ballon Boateng C'est de le siffler Ou de faire des cris de singe On a eu Constant aussi Qui était au Milan Lui aussi victime de racisme J'en passe à une télé Il y en a des millions Donc ça fait franchement Je ne pouvais pas sortir tous les noms Parce que la vidéo Elle ferait 4 heures Et à chaque fois Les sanctions sont minimes 10 000 euros par-ci 20 000 euros par-là Un match à huit clous Et comment voulez-vous Que les gens comprennent Carlo Tapvecchio Qui était vice-président De la fédération italienne Et qui se permet de dire Sur Pogba Avant il mangeait des bananes Et maintenant il est titulaire Contre la nazie au droit Quand tu as des dirigeants comme ça D'une Comment tu peux avoir confiance Aux instances arbitrales Quand même ces gens-là Qui les dirigent Comment tu peux avoir confiance Il n'y a rien qui a été fait Il faut qu'ils fassent le ménage Dans leurs dirigeants Après dans leurs supporters Parce que l'Angleterre L'a bien fait L'Angleterre même si Il n'y aura jamais zéro risque L'Angleterre a éradiqué ça Dans les divisions professionnelles C'est vrai que On voit moins ça Beaucoup moins ça Dans les divisions professionnelles C'est descendu C'est plus dans les divisions amateurs L'Angleterre a essayé De faire un gros travail dessus Et quand il y en a un qui est chopé Attention il paye C'est pas comme en Italie Le mec qui est chopé Il est banné des stades C'est fini En Italie Tous les week-ends J'ai l'impression qu'il y a un scandale Ça continue Ça continue Après il ne faut pas mettre Que le doigt sur l'Italie Il y a d'autres pays L'Espagne aussi Mais moi là je parle Des pays majeurs De football Terme de Niveau L'Italie Tu ne peux pas test Tous les quarts d'heure Il y a un cri raciste Donc c'est compliqué Mais c'est la vérité Après ça peut faire mal à entendre Je conçois Mais en Angleterre avec Sterling Il y a un stade for bridge Quand il y a eu Manchester City Chelsea Là il y a encore une enquête Pour l'instant il y a Provisoirement Il y a 4 bannis de stades Et j'ai jamais Jamais entendu ça en Italie Jamais Donc là on voit bien Que la volonté en Angleterre N'est pas la même qu'en Italie Là-bas en Angleterre Il ne colle pas du tout Avec ça Tu ne peux pas plaisanter avec ça En Italie Après tu as une vague de joueurs Qui te dit Oui on te soutient On est là On est avec toi Et le week-end après ça recommence On s'en fout Quels sont les fouettifs ? Pour moi les fouettifs sont En numéro 1 Je dirais la fédération italienne Parce que quand tu es gangréné Par des personnes comme Tavecchio C'est compliqué De faire le ménage en bas Déjà il faut faire le ménage en haut Pour après faire le ménage en bas Les arbitres italiens Ne sont pas sensibilisés à ça Limite ils s'en foutent Et quand on fait appel à eux A propos de ce sujet là Ils n'ont pas l'air plus touchés que ça Après ce que je veux dire Ca va être un truc de ouf hein Les instances sont dirigées Par des hommes blancs Donc ça fait que c'est des personnes Qui ont pas connu le racisme Très peu connu le racisme Voire naturellement jamais Parce que le racisme C'est pas sale blanc Ca c'est pas du racisme Le racisme c'est Parce que tu es blanc Tu vas peut-être plus galérer A trouver du travail Tu vas peut-être plus galérer A trouver un appartement Tu vas plus galérer A faire un crédit C'est ça le racisme Le racisme c'est pas Comment dire quelqu'un qui t'insulte Qui te dit une fois dans ta vie sale blanc Ca c'est pas du racisme Parce que le mec qui te dit Une fois sale blanc Tu rentres chez toi tu dors Tu l'as oublié Quand tu t'es refusé dans un travail Parce que tu es blanc Là ça t'empêche un peu plus de dormir Là vraiment Ils ne sont pas touchés Comme je dis Il faut prendre le taureau par les cornes C'est en fait Rien d'attendre de ces personnes là Parce que ces personnes là Ne sont pas touchées Et ça ne les dérange rien Que tu sois insulté Dans un stade de football Donc ils ont beau faire des campagnes Apparemment El Fontino Qui avait dit à Ieya C'est bon La mission pour le racisme est finie On en a encore là Donc c'est à dire Apparemment pour El Fontino La mission de Ieya Parce qu'il était pour la lutte contre le racisme Est terminée Et en a plus besoin En 2018 Il n'y a plus besoin de faire des campagnes contre le racisme Peut-être qu'ils voulaient garder un peu d'argent Et c'est catastrophique Parce que Non La lutte n'est pas finie Il y a beaucoup de joueurs noirs Qui se font insulter sur tous les stades C'est dramatique J'aimerais aussi pointer l'hypocrisie des joueurs Qui jouent avec les joueurs noirs Parce que C'est les premiers à envoyer des messages Oui On te soutient On est avec toi Tu n'es pas seul Mais j'ai rarement vu Même si j'ai même jamais vu Un joueur par exemple Dire Moi je sors du terrain Par exemple je ne sais pas Moi je vais prendre Le mec qui joue à Levente Que Levente insulte un joueur du Barça noir Le joueur de Levente dit Moi je sors du terrain Je n'accepte pas ça Il y a un adversaire qui se fait traiter de sa loi Bah moi je sors du terrain Moi je n'ai jamais vu ça Et ça c'est soutenir Parce qu'envoyer un texto faire un tweet Ou dire On te soutient On est toujours avec toi C'est bien Mais c'est facile Tout le monde peut faire ça Maintenant tu prends ton courage à deux mains Tu dis moi je sors Vous êtes mes supporters Ce que vous faites c'est ignoble Moi je sors Ça aurait plus de portée Moi je n'ai jamais vu personne faire ça Et limite même Quand il y a un Eto qui veut sortir Il y a Boateng qui veut sortir Tu vois les joueurs adverses Qui viennent le chercher Qui le tire par le bras Non 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 Reste sur le terrain Et en gros qu'ils ne comprennent pas sa réaction Limite Eto est en tort Limite Boateng est en tort Limite Montari est en tort Ou Marc Zorro à l'époque aussi est en tort De faire ça D'envoyer un message sur Facebook On ne peut que dire C'est louable Qu'est-ce qui est gentil Je vois Cristiano qui le fait C'est peut-être sincère C'est sincère Mais à un moment donné Il faut arrêter Quand il y a la même action sur le terrain Tu prends le joueur Et tu dis Bah viens ensemble Moi je ne reste pas là Moi je ne fais pas du foot pour ça Et là ça aurait une portée Mais s'asseoir sur ton canapé Faire un atout et te dire On te soutient Pour moi il faut agir Et donc j'en viens Mes deuxièmes coupables Pour moi c'est les joueurs noirs Je ne comprends pas Que tous les joueurs N'adoptent pas l'action Que Boateng a eu D'ailleurs que tu te fais assurer De sa noire Tu sors du terrain Et s'il y a un, deux, trois, quatre noirs Qui le font A chaque fois qu'ils vont être Victimes de ça Le feront Parce que je vois très bien Les mauvaises langues Qui vont dire oui Mais après il y en a Quand ils vont perdre Ils vont s'amuser à faire ça Excuse moi Tu ne t'amuses pas A faire semblant D'être insulté de sa noire Si tu es vraiment insulté Tu sors du terrain Tu n'es pas bien Tu es énervé Ca se ressent Là c'est pas On joue pas C'est pas un jeu Ca dépasse le football C'est inadmissible Se faire insulter de sa noire Recevoir des bananes Pendant 90 minutes C'est dégueulasse Donc le mec qui me dit Ouais mais il y en a Qui vont faire semblant Parce qu'ils perdent le match C'est n'importe quoi C'est à dire qu'il place encore Le football au dessus de ça Alors que là le plus important Il se fera insulter de sa noire Ou subissent des cris de singe Dès qu'ils touchent le ballon Parce qu'ils sont noirs Et donc je soutiens Koulibaly Je t'invite la prochaine fois Parce que j'ai vu Pierre Menez a répondu A Antilotti Qui a dit la prochaine fois Je sors du terrain Comme a dit Pierre Menez Je ne suis pas tout le temps D'accord avec lui C'est pas la prochaine fois En fait il faut arrêter Il y a une embouille Comme ça Prenez vos clics Vous sortez du terrain Et j'ai envie de dire En plus à chaque fois C'est ça Le joueur qui se fait insulter Prend un rouge Donc ça veut dire Quitte à prendre un rouge les gars A prendre un rouge en sortant du terrain Et parce que quand tu vas passer A la commission Et qu'ils vont dire Oui donc qu'est-ce que vous avez fait Monsieur Wateng Je suis sorti du terrain Comme ça parce qu'on m'a insulté De sa noire Et on m'a fait des critères On m'a jeté des bananes Ah ouais quand même On va vous mettre Ça va être difficile de mettre la sanction Parce que tu vas mettre quoi 1, 2, 3, 4 matchs Et un mec est sorti Parce qu'il s'est fait insulter Pendant 90 minutes De sa noire Tu vas lui mettre une sanction Ça va être difficile Donc moi j'invite C'est la seule vraie réponse à avoir Après tout le reste C'est du blabla Tout le reste c'est du blabla Parce que c'est que du foot Si un match doit être reporté Rejoué On s'en bat les couilles C'est du foot C'est pas possible qu'en 2018 Les gens ils sont normales Et ils te insultent de sa noire Ou ils te jettent des bananes Et en plus ce qu'il y a de plus Désolant dans ça Et c'est ça qui me fait encore le plus mal C'est que même dans l'abjecte Il y a une hiérarchisation Je vais m'expliquer Ça veut dire que Quand un Muntari Se fait insulter Ou subit des cris de singe Ça n'a pas la même portée Que quand c'est un Matuidi Ou un Daniel Alves Si vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça qui me répugne encore plus Ça veut dire que Même là Il y a des gens Il y a des journalistes Il y a des personnes Qui hiérarchisent C'est-à-dire que quand c'est Matuidi C'est un truc de ouf On en parle partout Oh lolo Matuidi Oh lolo Daniel Alves Quand c'est Muntari C'est un énième cas De racisme en Italie Ça fait pas plus de pages que ça Et Sterling l'a dit Par rapport aux médias anglais Qui avaient un problème Quand c'est une personne De couleur blanche Qui achète une maison On fait un article Quand c'est une personne noire Qui achète une maison On met un article dégradant Sur cette personne-là Donc même vous Journaliste Vous avez un rôle aussi Dans ce qui se passe Ma petite pensée du jour Abonne-toi Suis-moi Sur mon Insta Sur mon Snapchat Sur mon Facebook QNT493 Abonne-toi Ré !